Salut les amis, alors bienvenue sur Grand Blue Fantasy version jeu de combat. J'ai eu la chance d'avoir une clé bêta privée ce matin dans ma boîte mail et en fait comme c'est une bêta qui se déroulait que sur les deux jours, le 31 et le 1er, à des horaires de connexion bien précises, j'ai préféré inverser le let's play de Sekiro avec le labo sur ce jeu là, pour que vous puissiez en profiter. A savoir que des fois les temps de connexion sur les matchs étaient un peu longs parce que les hubs étaient vraiment surchargés, sur 64 joueurs maximum par hub on était quasi full à chaque fois. sur les 4 premiers hubs le 1er jour et le 1er on était quasi full sur au moins la moitié des hubs et il y avait au moins une trentaine de joueurs sur les autres hubs, donc c'était vraiment surchargé. A savoir que le jeu est vraiment très beau graphiquement, aussi bien sur les hubs qui ressemblent à des espèces de petites navettes volantes comme vous pouvez le voir, qu'en jeu eux-mêmes. On avait le choix entre 5 personnages différents, je vous ai fait un match par personnage pour vous faire découvrir le gameplay qu'il y a par personnage et leurs différences. je n'avais jamais touché au jeu donc ça va pas forcément être des combats à la hauteur de ce que vous pourriez espérer mais j'ai fait de mon mieux. Un petit truc sympa aussi, il y avait un livre où on pouvait laisser ce qu'on pensait du jeu, ce que j'ai fait bien sûr. Et j'ai mis que j'avais adoré le jeu et que j'avais hâte qu'il sorte parce que ça a changé pour un jeu de combat et que franchement il était vraiment très très bien réalisé. Après ce qui m'a plu, c'est que le hub déjà, ce qui est rafraîchissant, c'est que comme vous le voyez c'est une navette, une espèce de petit vaisseau qui vole et pour se connecter avec un adversaire, donc comme vous allez le voir, il faut choisir une espèce de petite borne d'arcade et donc l'adversaire s'assoit à côté de vous et doit valider le combat. Et j'ai trouvé ça sympa, un petit peu l'ambiance années 80, bande d'arcade pour s'affronter, c'était, c'était pas mal. Donc là le premier combat va pas tarder à démarrer. Par contre j'ai fait des coupures pour les chargements entre le combat, entre les différents combats parce que des fois c'était assez long comme je disais, pour pas que vous puissiez trop mon temps à attendre pour que les combats se lancent. Mais sinon c'était vraiment pas mal, j'ai trouvé le gameplay assez dynamique et assez nerveux quand même. Après je connaissais pas du tout les grandes Blue Fantasy, donc peut-être que j'aime faire lâcher par certains parce que c'est fort connu ou pas, mais personnellement je connaissais pas du tout. Je sais qu'à la base par contre c'est pas un jeu de combat, c'est un RPG. Mais la version de mon jeu de combat j'ai adoré. J'ai adoré les personnages, leur gameplay et tout ce qui est autour. D'ailleurs mon personnage préféré dans cette version là, c'était justement Lancelot que j'ai essayé en premier. C'est le gameplay que j'ai préféré de loin. C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas. Comme vous pouvez le voir, il y a des superbes attaques aussi. Et il y a eu des attaques encore plus spectaculaires que celles-ci. Et les animations sont vraiment très très bien réussies. Comme vous pouvez le voir, je n'étais pas forcément très à l'aise avec les commandes. Parce que je découvrais vraiment le jeu. Merci. 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 C'est toujours avec la petite cinématique de fins, pas mal du tout non plus. Mais c'est ce que je disais, en général, les chara design et les animations sont vraiment super bien fait. ... ... ... Alors là c'était Gran qui a une épée unique pour se défendre. Ça rend qu'un des personnages quand même les plus nerveux et les plus rapides dans ce qui a l'écouté. C'est parti ! Alors à savoir aussi qu'il y a un système d'ultime dans les attaques que j'ai pas réussi à faire avec les personnages, que j'avais pas bien bien le jeu en main et que la manipulation était assez compliquée à faire. Là il y a un petit lag serveur. Mais les ultimes sont vraiment très très beaux. C'est parti ! Vous en verrez peut-être d'ailleurs un dans le match où je me fais complètement démonter. Parce qu'il y a un match où je subis complètement le match tellement mon adversaire était fort. Je n'ai rien pu faire du tout. C'est pas celui-là, je crois que c'est le match d'après d'ailleurs. Pour information, j'enregistre cette vidéo en voie off, pas en direct. Parce qu'en fait, quand les horaires de connexion étaient autorisés pour la bêta, j'avais mes enfants qui n'étaient pas à l'école donc qui étaient autour de moi. Et ça aurait été juste trop bruyant pour que je puisse faire la voix en même temps. Donc j'ai préféré enregistrer le gameplay et faire la voix en off après quand ils étaient couchés. Alors là, ce qu'il vient de louper avec son aura jaune autour de lui. Ah voilà ça. C'est les amorces des ulti en fait. Et donc si c'est pas pareil, si ça touche, ça déclenche une cinématique vraiment magnifique. Et si je dis pas de bêtises, il y avait deux ulti par personnage. ne sais pas de jeu. Non, si c'est pas pareil. N'est-ce pas pareil, c'est pas pareil. Y a-t-ce pas pareil, c'est pas pareil. Ca se... On est juste là, on est pas pareil. C'est pas pareil. Je sais même si c'est pas pareil. Au moins. Et après les publishes, on t' contre les desafiez. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc si je dis pas de bêtises, c'est ce match-là que je vais complètement subir, parce que le personnage est tout petit, déjà, bien qu'il soit marrant. Je trouvais ce personnage-là assez marrant, mais il est tout petit et du coup j'ai eu du mal à appréhender les distances et le gameplay assez spécifique à ce personnage. Mais on se croirait vraiment d'avoir un anime, graphiquement c'est très très plaisant. Voilà, donc ça c'est un des ultimes de ce cartonage là. C'est un C2 ultime et son deuxième ultime en fait à ce personnage-là, c'est qu'il gèle carrément toute la zone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah c'est celui-là. Voilà, donc comme je vous le disais, ils sont vraiment magnifiques. Après c'est mon avis personnel, mais je trouve ça excellent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup je suis têtu donc j'ai réessayé avec Charlotta quand même, parce que je ne voulais pas rester sur une défaite non plus. Mais elle a vraiment un gameplay très particulier de fait de sa petite taille et donc de sa petite allonge dans les attaques. Elle n'est vraiment pas facile à jouer. Donc ça c'est un ulti aussi que j'ai réussi à éviter. Et c'était fort plaisant de tester ce jeu parce qu'il y avait vraiment du niveau. Les joueurs étaient vraiment prêts là pour rigoler et je me suis vraiment vraiment bien amusé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501